Quand j'étais petit, justement, mes parents, ils n'ont pas du tout voulu que je fasse que de l'équitation pour ne pas avoir que ça dans la tête. J'étais très sportif, donc je faisais un petit peu de tout. J'ai fait de l'athlétisme, du tennis, du foot, tir à l'arc, j'ai fait du ping-pong, j'ai un peu tout fait. Première fois en compétition, concours complet, c'était à côté de la maison, petit concours familial avec tout le monde, avec ma petite ponette qui était faite pour ça. On se l'est prêté dans la famille pour commencer le complet. J'étais pas mal orienté sur tous les sauts quand j'étais petit. J'ai commencé le dressage très tard, on va dire que j'ai appris ce que c'était le 3 à 6 quand je commençais à faire Grand Prix. Quand on commence à faire du cross avec des chevaux de cross, des bons chevaux, on ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qui m'a poussé, c'est le côté familial, le côté sportif, compétition. J'adorais la compétition, partager des moments avec la famille. Moi, quand j'étais petit, je montais que pour le plaisir. Je faisais que des petits tours de CSO à fond les ballons, comme on aime faire quand on était petit. Je suivais surtout mon père sur les grosses épreuves. Ici, je suis venu une cinquantaine de fois et quand je venais, c'était avec les amis. Je passais presque moins de temps sur le concours qu'à côté à faire des activités, pêcher, faire du karting avec la famille, les amis. Quand on venait au concours, c'était plus pour s'amuser et pour regarder mon père faire. C'était vraiment quand j'avais envie, ce n'était pas obligation. Tous les soirs, quand je montais, c'était pour me faire plaisir. Il n'y avait aucune restriction pour ne pas me dégoûter. Parce que souvent, quand on commence très tôt et qu'on est plongé là-dedans, au bout de 18 ans, on a envie de dire stop et d'arrêter. C'est hyper dur de faire du sport au haut niveau. On dit toujours, soit il faut avoir beaucoup d'argent, soit il faut être dans le milieu. Sinon, c'est impossible de faire du sport de haut niveau. On est obligé d'avoir un encadrement. Après, maintenant, ça se développe beaucoup avec l'équipe de France. On commence à vraiment avoir des structures. On a beaucoup de stages l'hiver, etc., qui nous encadrent. Mais c'est difficile. Et puis là, en plus, dans des périodes comme ça, on se dit qu'on est à la maison pendant 4 mois, pendant l'hiver. Et on se dit qu'il n'y a pas de compétition, qu'on n'a pas de but, pas d'enjeu. Qu'est-ce qu'on fout à faire du dressage tous les jours, sous la pluie, sous la neige ? Donc, on se pose des questions. Pour y arriver, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir une structure avec mes parents. Donc, déjà, ça, c'est une grande aide. Avec mon père, on est assez proches et puis on est assez fusionnels. Donc, entre nous, c'est assez facile. On peut se prendre la tête 10 minutes. Et puis, au bout des 10 minutes, c'est bon, c'est fini. Et puis, on part sur autre chose. Ça ne sert à rien de se faire la tête pendant des jours alors qu'on est ensemble tout le temps. Et puis, ce n'est pas notre caractère. Il vaut mieux qu'on travaille ensemble plutôt que travailler séparément. J'ai eu qu'un seul coach jusqu'à réellement que je rentre dans l'équipe de France. C'était mon père. On se motive entre nous. Même si pendant 4 mois, on n'a pas de compétition, on se dit « bon, allez, on cherche un but ». Si je suis dans l'épreuve qui est mon père, on va se battre pour savoir qui gagne. Mais à côté de ça, à la maison, il va travailler mes chevaux, je vais travailler ses chevaux. Et puis, on va essayer de faire le mieux quand on va arriver en concours. J'ai toujours été très compétiteur. L'adrénaline, l'ambiance, l'ambiance en concours, en concours complet, ce n'est pas la même ambiance que dans tous les autres sports déjà. Quelque chose qui est beau, c'est qu'on a un sport mixte. Il y a un esprit à la fois de compétition où on se bat un petit peu entre nous, où on se fout un petit peu sur la gueule. Mais d'un autre côté, on est content et on est fier quand il y en a un qui réussit et qui fait bien. On ne va pas dire « putain, c'est encore lui qui a gagné, il fait chier ». On ne dit « justement, il a encore gagné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir à faire comme lui ? » Souvent, j'aime bien Maxime Livio parce que je trouve qu'il fait bien attention à ses chevaux. Il est capable d'être premier avant le cross et de ne pas partir sur le cross parce qu'il estime que le terrain n'est pas assez bon. Après, peut-être que parfois, c'est un peu dans l'excès, mais il faut presque être dans l'excès pour le bien-être de ses chevaux plutôt que l'inverse. J'adore les animaux. Mon cheval, c'est mon ami, mon allié. Ce n'est pas un objet qu'on utilise. J'ai vraiment une relation assez fusionnelle avec le cheval et je pense que c'est ce qu'il faut avoir pour aller le plus loin possible. Mes années jeunes cavaliers. C'est là où on arrive dans le vrai niveau, où on commence à toucher. On fait de la pro 1, on se dit « ok, on commence à faire des vraies compétitions, on fait des 3 étoiles ». Et puis les championnats d'Europe, on a les juniors. Et les juniors, ils nous regardent comme ça, ils étollent dans les yeux en se disant « putain, ils sont arrivés là, ils font les jeunes cavaliers ». Il y a les championnats d'Europe à Fontainebleau, ça, c'était magique. C'était mes premiers championnats d'Europe jeunes cavaliers. J'étais en équipe. On avait une équipe de fous qu'on se connaissait depuis 7-8 ans. On passait tous nos concours ensemble. En plus, on finit les juniors médailles d'or individuelles. Presque tous mes championnats d'Europe, j'ai gardé des bons souvenirs parce que j'étais avec des personnes que j'aimais et que ça s'était à peu près bien passé. Je n'ai pas trop à rester sur les mauvais souvenirs. Même les mauvais souvenirs, j'ai gardé des bons souvenirs. Les championnats d'Europe en 2016, c'était mes premiers championnats d'Europe juniors. avec mon premier cheval qui était à moi. Tous les autres chevaux, mon frère les avait montés, mon père les avait montés. Ce cheval-là, c'était que moi qui l'avais eu. J'étais premier français en individuel. Après le dressage, j'étais troisième. Je prends un refus sur le cross. Je prends même deux refus sur le cross et je fais 100 photos de CSO. Du coup, je finis assez loin au classement alors que j'étais touché à ça, le classement individuel. Maintenant, je suis dans le circuit grand national. On commence un petit peu à rentrer dans des vraies compétitions. Il y a les championnats d'Europe, il y a les Jeux olympiques. C'est un peu toutes les grosses compétitions qu'on a envie de faire. Parce que moi, je viens de rentrer, tout ce qu'on m'autorise à le faire, je le fais. Je ne me dis pas que j'ai envie de faire les Jeux olympiques. Pour l'instant, on ne peut pas trop se le dire. Même les championnats d'Europe. Moi, comme je dis, je fais ma compétition. Je fais ce que je sais faire. Et puis si après on me prend, c'est que j'aurais fait le nécessaire pour qu'on me prenne. Et qu'on considère que je suis capable et que je suis là pour le faire. Je suis en école de management. Et je voulais faire des études pour avoir un bagage. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de se blesser. Tous les problèmes de la vie qui peuvent arriver. Je voulais justement quelque chose qui allait me plaire. Et qui me permettait de continuer à côté. Management, habilité, communication, marketing. Que des choses utiles dans le monde du sport. Et je ne sais pas encore comment l'avenir va se faire. Parce que du jour au lendemain, on peut se dire. Tiens, j'ai envie de faire autre chose. Je n'avais jamais eu de blessure. Et l'année dernière, j'ai eu une grosse chute à cheval. Donc déjà, ça fait un petit peu réfléchir. Tu te dis, est-ce que j'ai envie de jouer ma vie tous les week-ends. A faire du très haut niveau. Je me souviens que j'avais 12 ans. Je voyais mon père à Burglay. Je n'avais même pas une once de stress. Je le regardais et il finissait. Je disais, ouais, c'est bien. C'est normal. Et puis quand tu commences à grandir. Et que tu fais rien que pro 2, pro 3. Après, tu réfléchis et tu te dis. Ah ouais, il est parti sur un cross de 12 minutes. Ah ouais, quand même. Tu ne t'en rendais pas compte. Je pense que j'ai assez confiance en moi pour me dire que. Si jamais c'est dangereux, je me rendrais compte. Ça, ça m'avait marqué aussi. Qu'à une compétition, mon père. Ça faisait une heure et demie qu'il marchait avant de partir sur le cross. Parce qu'il y avait eu un accident. Au moment où ils disent de partir, il fait. Non, je ne veux pas partir. Je ne pars pas, je ramène le cheval. Je ne le sens pas. Donc, je trouve ça déjà, d'une part, honorable. Parce que, voilà, moi, quand j'étais petit, je me voyais à aucun moment me dire. Non, je n'ai pas envie de partir. On y est, on a payé 500 euros. Tu vas partir sur le cross, mon coco. Ouais, bah non. Mon père, il avait dit. Non, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie de partir sur le cross. Avec un cheval, pourtant, il avait fait 5 étoiles avec. Il avait fait Burglay. Et le concours, c'était un 3 étoiles. Je pense qu'il faut s'écouter. Il faut se dire, quand on pense que c'est dangereux, il ne faut peut-être pas y aller. C'est dangereux. C'est dangereux. – Sous-titrage FR 2021